Quelle soirée, quelle soirée exceptionnelle, quelle soirée de joie, de bonheur, le Paris Saint-Germain ce soir qui s'impose 2 buts à 0 face à Manchester City, finaliste en titre et l'un des favoris de cette édition de la Ligue des Champions, Paris a montré ce soir qui était le patron au Parc des Princes, 2-0, premier but de Léo Messi, premier but de la Poulga et quel but, quel but du sextuple Ballon d'Or, on y reviendra, mais surtout les postos, parce que je ne veux pas parler trop négatif ce soir, parce qu'il n'y a pas grand chose de négatif à part un joueur, une fraude, une fraude fiscale, l'arnaque du siècle, Neymar Junior, on parlera de son cas en fin de vidéo, pour moi ce mec là n'est plus un joueur de football, mais ce soir les postos, je suis heureux, ce soir je suis positif, à part cette fraude brésilienne, ce soir je suis positif, quel match du Paris Saint-Germain, on a vu une cohésion, on a vu un collectif, on a vu des joueurs disciplinés, solides défensivement, efficaces devant le but, et franchement ce soir j'ai trouvé un Paris Saint-Germain avec une âme, par commencer par Idrissa Gueye, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain depuis le début de saison 2021-2022, Idrissa Gueye c'est le nouveau N'Golo Kanté, Idrissa Gueye qui avait été tant critiqué les deux premières années au PSG, Idrissa Gueye c'est un top milieu, c'est un top joueur ce soir, Idrissa Gueye peut-être est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde depuis ce début de saison, je n'ai pas peur de le dire, je ne dis pas ça parce qu'il est au Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye ce soir m'a fait rêver, m'a fait lever de ma chaise, m'a fait avoir des frissons, Gueye a été partout, Gueye a 100% de passes réussies, il n'a pas perdu un ballon, il a récupéré je ne sais pas combien de ballons au duel, en course il est exceptionnel, par contre Debrune, la faute qu'il fait sur Idrissa Gueye où il veut lui casser la jambe, bah honnêtement je vous dirai la vérité, pour moi ça valait carton rouge, Debrune aurait dû être expulsé, mais voilà en tout cas ça n'a pas empêché le Paris Saint-Germain de battre Manchester City 2 buts à 0, honnêtement le jeu de Manchester City il est complètement téléphoné, prévisible, on sait à quoi s'en tenir, il faut que Guardela change tout, mais ce n'est pas notre problème, nous on se concentre sur le Paris Saint-Germain, pour moi l'homme du match sans contestation est Idrissa Gueye, Marco Verratti à part son carton jaune malheureusement, Marco Verratti quel joueur, quel joueur exceptionnel, pourquoi tu ne peux pas faire une saison sans blessure, Marco Verratti est indispensable au Paris Saint-Germain, le mec n'a peur de rien, le mec qui te fait des gris gris en pleine surface de réparation, à un moment donné le PSG incroyable ce qu'ils font dans la surface, les risques qu'ils prennent, les petites talonnades, les petites passes, Marco Verratti qui te fait 3 dribbles et qui t'en met 3 dans le vent, Marco Verratti c'est un phénomène exceptionnel, mais ce soir voilà pour moi l'homme du match c'est Idrissa Gueye, en deuxième je dirais Marco Verratti et le troisième Ashraf Hakimi, Hakimi c'est un monstre physique, une montagne de virilité en puissance, le mec c'est King Kong, c'est Godzilla, c'est Hulk, c'est un phénomène Hakimi, que ce soit au niveau défensif ou offensif ce soir, il a été exceptionnel, il va à 300 à l'heure, il s'est intégré complètement dans l'équipe et honnêtement pour moi c'est l'un des meilleurs à la terre à droite du monde, il l'a prouvé ce soir et je pense que si cette équipe là continue à jouer dans le même sens, je pense que Paris peut aller très loin, la défense centrale Marquinhos-Kipembe impeccable, Nuno Mendes a été mis en grande difficulté les 20-25 premières minutes, mais après il est rentré de mieux en mieux dans son match et Nuno Mendes a fait une très très bonne deuxième mi-temps, honnêtement Nuno Mendes je pense qu'il va continuer à progresser, à monter en puissance, il n'a que 19 ans, il apporte quelque chose aussi bien défensivement qu'offensivement et je pense que ce joueur là peut tout déglinguer toute cette saison, voilà, Herrera a fait son match, maintenant on va parler au niveau de l'attaque et au niveau des gardiens de but, alors franchement pour moi Donnarumma a fait un très très bon match, malheureusement sur les relances c'est pas top top, honnêtement il y a eu des dégagements ratés, c'est pas son... c'est un gros défaut le jeu au pied pour Donnarumma, c'est pas une de ses qualités mais honnêtement sur les prises de balles, sur les sorties, sur les arrêts, pour moi il a été irréprochable, Donnarumma a fait un très gros match et pour moi Paris sort vainqueur, en plus au niveau du score mais au niveau mental, Paris a pris l'ascendant dans le groupe, Paris passe devant et moi je pense que Paris cette année, bah malheureusement je suis obligé de le dire, contre les petites équipes ça va ronronner, ça va jouer à 10 à l'heure, mais malheureusement quand il y aura des grosses équipes ça va être mieux, heureusement d'ailleurs, heureusement excusez-moi, mais voilà, Paris a besoin de lourds, Paris veut de très gros adversaires, Bruges ça les intéresse pas, la Ligue 1 ça ne les intéresse pas, Paris veut du lourd, Paris veut du Manchester City, du Manchester United, du Real Madrid, du Bayern de Munich, voilà c'est ça que veut le PSG, c'est ça qui les intéresse, c'est ça qui les font monter en puissance, à l'arrivée t'as même pas besoin de coach dans cette équipe, les joueurs vraiment sont en autogestion et l'ont toujours été depuis des années, que ce soit sous l'air Tourelle, sous l'air Laurent Blanc, c'est comme ça que ça marche au Paris Saint-Germain, maintenant voilà, Lionel Messi, enfin son premier but, et quel but les postos, quelle régalade, je me suis levé et j'ai couru dans mon appart comme pas possible, quelle talonnade de Mbappé, et quel pied gauche de Lionel, quel pied gauche de la Poulga, Neymar tu sais pas faire ça et tu sauras jamais faire ça parce que tu n'es même plus un joueur de foot, mais on en reviendra plus tard, on en reviendra plus tard, mais voilà, j'ai trouvé un PSG exceptionnel, voilà, franchement, même au niveau du jeu, ça peut aller à 200 à l'heure, quand ils s'y mettent à fond les gars, c'est exceptionnel, au niveau du fond de jeu, au niveau de la récupération de balles, au niveau de la rapidité, au niveau du pressing, du contre-pressing, c'est exceptionnel, c'est ça, c'est ça, par exemple, voilà, le PSG, il faudrait qu'il joue en première ligue, et là, il serait au top, parce que moi ce soir, j'ai pris du plaisir à regarder le Paris Saint-Germain, de la première à la 95ème minute de jeu, alors c'est vrai que City a eu de longues possessions de balles, City, à un moment donné, était acculé dans notre camp, c'est vrai qu'on reculait, mais on n'a jamais été nerveux, la défense du Paris Saint-Germain ce soir a été incroyable, rien à reprocher, rien à reprocher, Kipembe et Marquinhos, on n'en parle pas beaucoup, les commentateurs n'en ont pas beaucoup parlé, mais ils ont été exceptionnels, le sang-froid, la tranquillité, la gestion, honnêtement, ce soir, il ne faut pas oublier aussi Marquinhos et Kipembe qui ont été très bons, bon, Hakimi, il sait tout faire, mais moi, voilà, à part Neymar ce soir, j'ai que du positif à dire, même Mbappé, tu vois, Mbappé, même quand tu ne le vois pas trop, il fait des choses, petite talonnade pour Messi, ballon en pleine lucarne, le mec sur le côté, il va à 300 à l'heure, il te fait 2-3 dribbles, par exemple, l'occasion pour Marquinhos, à un moment donné, c'est exceptionnel, ce qu'il fait Mbappé, c'est exceptionnel, le petit chaloupé, le petit passement de jambes, après Marquinhos, malheureusement, voilà, trop court, mais ce but-là aurait été exceptionnel si Marquinhos l'aurait mis, mais voilà, ce soir, un PSG convaincant, un PSG séduisant, un PSG bon, très très bon, magnifique, pas grand-chose à dire, mais malheureusement, il y a toujours quelque chose qui vient te gâcher ça, Neymar, mais honnêtement, les postos, avec toute l'objectivité du monde, vous savez très bien que quand un joueur est bon, je dis qu'il est bon, quand un joueur est très 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 bon, je dis qu'il est très 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 bon, quand un joueur est moyen, je dis qu'il est moyen, quand un joueur est mauvais, je dis qu'il est mauvais, je n'ai rien contre Neymar, personnellement, je ne le connais pas, je le connaîtrai jamais, mais ce joueur-là est nul, catastrophique, nullissime, lamentable, pourri, c'est une fraude, et le mec, il manque de respect, il manque de respect au club du PSG, il a été catastrophique, par exemple, le but de Gueye, parce que le but de Gueye, on n'en a pas assez parlé, le but de Gueye est magnifique, splendide, mais le but de Gueye, qu'est-ce qui se passe 3 secondes avant le but de Gueye ? Qu'est-ce que c'est que se rater ? Le mec ne sait même plus faire une frappe, il frappe, il rate le ballon, il est nullissime, il ne sait même plus faire une tête, il ne sait même plus faire une passe, il ne sait même plus faire un contrôle, tout ce qu'il sait faire, ce Neymar, c'est se battre avec les adversaires, et rester par terre pendant une heure, il est passé complètement, encore une fois, à côté de son match, il n'apporte plus rien, limite, honnêtement, moi ce que je ferais, si je serais entraîneur, qu'est-ce que je ferais ? J'essaierais de le positionner à un autre poste, est-ce qu'il ne serait pas meilleur peut-être, en latéral, allez savoir, vous vous rappelez contre le Brésil, le Brésil argentine qui a été arrêté, après le Brésil a fait un match amical, 11 Brésiliens contre 11 Brésiliens, Neymar a joué latéral gauche, il n'était pas si mauvais ça, peut-être que tu n'arrives plus à jouer à ce poste, peut-être que tu n'arrives même plus à jouer au football, Neymar est une fraude, on a vu aussi à la 15ème minute la passe ratée, regardez le match, à la 15ème minute la passe ratée qui fait, sur le, ah oui il faudra parler aussi du raté, du raté de Bernardo Silva à la 26ème, comment Bernardo Silva peut rater cette occasion à la 27ème minute de jeu, c'est plus dur de la mettre sur la barre que de la mettre dedans, quel raté, vous voyez la tête de Sterling, juste après, Bernardo Silva il n'a plus qu'à mettre, il la met sur la barre, c'est exécrable, mais voilà, la frappe de Neymar dans les nuages carrément, dans le parking d'Auchan du Parc des Princes, à la 64ème encore il rate un contrôle, il est catastrophique, il est nullissime, il ne sert plus à rien, mais voilà ce soir heureusement qu'il y a Messi, heureusement qu'il y a Mbappé, heureusement qu'il y a Idrissa Gueye, exceptionnel, Marco Verratti, Ashraf Hakimi, Kipembe, Marquinhos, Donnarumma, Mendes, heureusement qu'il y a ça, et heureusement que tu as pris Messi parce que je pense que tu n'aurais pas pu faire une saison avec seulement Neymar et Mbappé, parce que Neymar ne sert strictement à rien, et la vérité malheureusement c'est que si un jour Neymar se reblesse, personne ne sera énervé, comment pouvez-vous encore défendre ce joueur, il est catastrophique, il est catastrophique, nullissime, et voilà, par contre Marco Verratti franchement, coup de chapeau, mon grand coup de chapeau à Marco Verratti, parce que pour moi Idrissa Gueye est l'homme du match, mais Marco Verratti, un mois sans jouer, la prestation qu'il a fait, il n'aurait pas pris de carton jaune, il aurait été exceptionnel, mais voilà, tu vois la différence, par exemple, entre un Messi et un Neymar, bon il n'y a même pas photo, il n'y a même pas débat, mais Messi par exemple, tout le match il a été inexistant, fantomatique, on ne l'a pas vu, mais la différence entre un Messi et un Neymar, c'est que tu as la qualité et la passion du football dans un, et l'autre tu as que le fric, Messi tu ne vois pas du match, on ne l'a même pas vu, et le mec il te sort une frappe du pied gauche pleine lucarne, c'est ça la différence entre un très très grand joueur, et un mécréant nullissime, catastrophique, donc voilà, donc je suppose que vous allez continuer à défendre Neymar bec et ongles, tout ça parce qu'il a une grosse note FIFA, mais voilà, Neymar ce soir c'est une honte du football, c'est la honte du Paris Saint-Germain, et moi franchement un grand coup de chapeau à cette équipe qui enfin, 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 a montré que c'était une grosse équipe, et a montré qu'elle était capable à tout moment de faire de bonnes choses, on a vu un très grand Paris Saint-Germain, je dis merci Paris ce soir, merci Gueye, merci Verratti, merci Hakimi, pour moi Pochettino n'est pas coupable pour cette victoire, parce que honnêtement ça a été les joueurs vraiment qui ont été exceptionnels, n'importe quel coach et n'importe quelle personne, que ce soit vous et moi, aurait mis la même composition d'équipe, même son coaching pour moi n'a pas été exceptionnel, les changements ont été trop tardifs, mais voilà, ce soir c'est vraiment aux joueurs qu'il faut dédier la victoire, voilà, mais pour moi ce Neymar ce n'est plus possible, il va falloir prendre des décisions, il va falloir qu'il ait les couilles de le mettre sur le banc à un moment donné, parce que ça ne peut plus durer comme ça, le mec n'a pas le niveau en Ligue 1, n'a pas le niveau en Ligue des Champions, on a vu qu'il ne sait même plus jouer au football, il ne sait même plus faire une passe, il ne sait même plus faire un contrôle, il ne sait même plus faire une tête, voilà, c'est tout, c'est un joueur qu'on met sur le terrain juste pour vendre des maillots, parce que ça rapporte de l'argent, sinon il ne sert strictement à rien, voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la superbe victoire du Paris Saint-Germain, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, tchuss !